Bonjour à tout le monde. Nous avions étudié la paroi abdominale entérolatérale, décrite comme une sangle musculo-apenévrotique permettant le maintien dans la cavité abdominale des viscères de l'abdomen. Cette paroi abdominale entérolatérale présente des points de faiblesse naturels que nous allons étudier aujourd'hui, et en particulier le principal d'entre eux, c'est le canal inguinal. Mais de façon générale, et sur une vue antérieure de l'abdomen, vous reconnaissez les éléments de repère, processus xyphoïde, rebord chondro-costal, ombilique qui repère le niveau L4, région pubienne, les lignes de malgaine. Une première zone de faiblesse naturelle de la paroi abdominale antérieure va correspondre au sillon médian du ventre, c'est-à-dire à la ligne blanche sous-jacente, et également à l'ombilique, cicatrice de l'insertion du cordon ombilical, et qui peut être l'objet de hernie, dite hernie ombilicale, ou hernie de la ligne blanche. Il existe également, en regard du sillon latéral du ventre, une zone de faiblesse, qui décrit les hernies de la ligne blanche latérale, ou du sillon latéral du ventre. Si l'on représente le bord latéral du muscle droit de l'abdomen, en pointillé comme ceci, nous allons pouvoir placer les projections des jonctions musculo-tendineuses, des muscles larges de l'abdomen, ici du muscle oblique externe, ici du muscle oblique interne de l'abdomen, mais également, que je vais représenter dans une couleur différente, la jonction musculo-tendineuse du muscle transverse de l'abdomen, décrite par Spiegel, comme une ligne arciforme, qui se projette en regard du muscle droit de l'abdomen, et du sillon latéral du ventre, dans ses deux tiers supérieurs, puis qui s'en écarte vers le bas, pour revenir ensuite vers la ligne médiane. Cette zone, et en particulier la zone sous-ombilicale, représente une zone de faiblesse, pouvant entraîner des hernies de contenu digestif, en dehors du muscle droit de l'abdomen, décrivant ce que l'on appelle les hernies du sillon latéral du ventre, ou hernies de Spiegel. Mais surtout, c'est dans la région inguinale que vont se retrouver les hernies les plus fréquentes. Ces points de faiblesse de la région inguinale, ce sont au nombre de trois, et se définissent par rapport à leur situation, par rapport à la ligne de Malgagne. Au-dessus du pli inguinal, ou ligne de Malgagne, le canal inguinal représente un point de faiblesse de la paroi abdominale antéro-latérale. Il s'agit d'un canal d'environ 4 cm de long, de calibre équivalent à un index, et dont l'orientation se fait vers le bas, vers le dedans et vers l'avant. Le canal inguinal va livrer passage au cordon spermatique chez l'homme, et c'est ainsi que je vais représenter ici le cordon spermatique, qui se prolonge par le testicule dans ses enveloppes. Il va livrer chez les femmes passage au ligament rond de l'utérus. Ce canal inguinal représente le vestige de la descente du testicule et de sa traversée de la paroi abdominale antéro-latérale lors de l'embryogénèse, et représente un point de passage classique de hernie de la région inguinale. Quoi qu'il en soit, ces hernies se localisent toujours au-dessus du pli inguinal, ou ligne de Malgagne. Sous le pli inguinal, sous la ligne de Malgagne, deux autres points de faiblesse naturels de la paroi abdominale sont à décrire. Le premier correspond à la lacune vasculaire, espace situé sous le ligament inguinal, entre lui et le bord antérieur de l'os coxale, et par lequel les vaisseaux zillacs externes deviennent vaisseaux fémoraux. Ce point de faiblesse naturel de la paroi abdominale antéro-latérale peut être l'objet de hernies, que l'on appellera alors des hernies fémorales ou hernies crurales. Elles sont plus fréquentes chez les femmes. Enfin, un dernier élément, un dernier point de faiblesse, correspond au foramen obturé, obturé par la membrane obturatrice, et livrant passage au pédicule obturateur, comprenant en particulier le nerf obturateur, qui est le nerf du groupe médial de la cuisse. Ce point de faiblesse de la paroi est plus médial, plus profond, et peut plus rarement être l'objet également de hernies, de contenus abdominales à travers le canal obturateur, donnant les hernies obturatrices. L'objet du cours d'aujourd'hui va être essentiellement de se concentrer sur la morphologie du canal inguinal, livrant passage au cordon spermatique chez l'homme, au ligament rond de l'utérus chez la femme, et objet de loin le plus fréquent des hernies de la région. Avant d'aborder cet élément, on peut différencier en clinique, d'une part les hernies, qui représentent des points de passage de viscères à travers des points de faiblesse naturels de la paroi abdominale. On peut distinguer ce que l'on appelle les éventrations. Une éventration correspond au passage de viscères de l'abdomen, à travers non pas un point de faiblesse naturel de la paroi, mais bien à travers une cicatrice, par exemple une cicatrice chirurgicale, une cicatrice de laparotomie, ou une cicatrice traumatique. Enfin, les viscérations, les viscérations vont correspondre à la sortie de viscères digestifs à la peau, par exemple, lors du lâchage d'une suture chirurgicale. Le canal inguinal représente l'orifice de passage du conduit spermatique chez l'homme, du ligament rond de l'utérus chez la femme. Il s'agit d'un canal qui représente un point de faiblesse de la paroi abdominale entérolatérale, long d'environ 4 cm, et orienté vers le bas, vers le dedans, et vers l'avant. Le canal inguinal naît à la face postérieure de la paroi abdominale entérolatérale au niveau d'un orifice qui est l'anneau inguinal profond, puis il va traverser les différentes couches de la paroi abdominale pour émerger au niveau de l'anneau inguinal superficiel que nous avions déjà évoqué entre les deux piliers latéral et médial de l'oblique externe. Entre son orifice profond, l'anneau inguinal profond, qui est postérieur et latéral, et son ouverture antéromédiale superficielle, l'anneau inguinal superficiel, le canal inguinal va présenter quatre faces supérieures, inférieures, antérieures et postérieures que nous allons décrire plan par plan comme lorsque le chirurgien à bord de la région pour le traitement d'une hernie inguinal. Le plan superficiel va correspondre au plan de l'oblique externe de l'abdomen. Il est recouvert par la peau de la région inguinal, doublée par le fascia superficiel de l'abdomen et de la graisse sous-cutanée. L'oblique externe de l'abdomen, nous l'avions décrit comme s'insérant sur les côtes numéro 5 à 12 et il est constitué de fibres qui se portent obliquement vers le bas, vers le dedans et vers l'avant qui se prolongent ensuite par une large aponevrose, un large tendon aplati venant se terminer sur le versant antérieur de la crétiliaque, sur le ligament inguinal, sur le pubis homolatéral par l'intermédiaire des piliers latéral et médial, sur la ligne blanche que nous marquons ici interrompue au niveau de l'ombilique et qui présente au-dessus du niveau du promontoire une portion élargie, rubanée et sous le niveau du promontoire sa portion rétrécit, mais également une partie des fibres de l'oblique externe de l'abdomen traversent la ligne médiane et viennent se terminer sur le pubis controlatéral en profondeur du tendon de l'oblique externe controlatéral formant le pilier postérieur ou pilier de cols. issu du chef s'insérant sur la huitième côte le pilier médial répond latéralement au pilier latéral constitué de fibres charnues s'insérant classiquement sur la neuvième côte. Ces deux piliers s'écartent l'un de l'autre pour former l'anneau inguinal superficiel qui forme l'orifice de sortie du canal inguinal. Cet anneau inguinal superficiel va être circonscrit vers le haut et latéralement par des fibres arciformes venant ainsi limiter l'ouverture de cet orifice de sortie du canal inguinal. L'anneau inguinal superficiel qui est palpable à travers la peau va donc être limité par médialement le pilier médial qui se fixe sur le pubis latéralement par le pilier latéral va être limité en haut par les fibres arciformes qui semblent provenir du ligament inguinal et tout à fait en bas la limite inférieure de l'anneau inguinal superficiel est constituée par le ligament inguinal. C'est donc bien l'anneau inguinal superficiel qui va livrer passage au cordon spermatique chez l'homme et au ligament rond de l'utérus chez la femme. Encore une fois et ceci est très important d'un point de vue de la sémiologie cet orifice de sortie du canal inguinal vient bien se projeter au-dessus du ligament inguinal c'est-à-dire sur le plan de l'anatomie de surface au-dessus de la ligne de malgaine. si l'on retire à présent le plan du muscle oblique externe de l'abdomen dont la ponévrose va par ailleurs constituer l'essentiel de la paroi antérieure du canal inguinal nous allons pouvoir trouver le plan de l'oblique interne de l'abdomen et étudier les éléments constitutifs profonds du canal inguinal le muscle oblique interne de l'abdomen nous l'avions décrit comme un muscle venant s'insérer sur les trois quarts antérieurs ou deux tiers antérieurs de la crétiliaque ainsi que sur le tiers latéral du ligament inguinal à partir de ces insertions iliaque et sur le ligament inguinal l'oblique interne de l'abdomen est constitué de fibres charnues qui se portent vers le haut vers l'avant et vers le dedans présentant ainsi une orientation qui est perpendiculaire à celle des fibres de l'oblique externe de l'abdomen les fibres charnues de l'oblique interne de l'abdomen se prolongent ensuite par une large aponevrose qui va venir se fixer sur la ligne blanche de l'abdomen se dédoublant au-dessus du niveau du promontoire et passant intégralement en avant du droit de l'abdomen sous le niveau du promontoire et l'oblique interne de l'abdomen va par sa partie toute inférieure présenter une insertion pubienne qui est à la fois musculaire et aponevrotique venant constituer la faux inguinale ou tendon conjoint car cette insertion pubienne va correspondre à une insertion commune avec celle du muscle transverse de l'abdomen sous le bord libre du muscle oblique interne de l'abdomen apparaît donc un espace qui est recouvert en profondeur par le fascia transversalis fascia transversalis à travers lequel apparaissent des éléments vasculaires c'est le pédicule épigastrique inférieur pédicule collatérale des vaisseaux iliaques externes juste avant que ceux-ci ne s'engagent dans la lacune vasculaire et ne deviennent vaisseaux fémoraux nous représentons ici les vaisseaux fémoraux alors arrivés dans la région du trigone fémoral et nous pouvons ainsi placer recouvert enfin cheminant à la face profonde du fascia transversalis ce pédicule épigastrique inférieur qui d'ailleurs chemine en étant en regard d'un épaississement du fascia transversalis venant constituer le ligament interfauvéolaire de Hesselbar médialement des fibres tendineuses vont relier le ligament inguinal au bord antérieur de l'oscoxal venant ainsi cloisonner cet espace libre laissé entre le ligament inguinal et le bord antérieur de l'oscoxal venant constituer le ligament lacunaire décrit par Gimberna en avant de ces structures nous pouvons replacer ici les fibres du pilier postérieur pilier de cols qui viennent ainsi croiser et recouvrir partiellement la faux inguinal et la terminaison pubienne du muscle oblique interne de l'abdomen ces éléments vont ainsi nous permettre de mettre en évidence un certain nombre de structures du ligament inguinal nous avons tout d'abord du canal inguinal nous avons tout d'abord le bord libre de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen sous-jacent qui vont venir constituer la paroi supérieure du canal inguinal nous avons ensuite en arrière le plan postérieur qui va constituer la paroi postérieure du canal inguinal et qui à partir du pilier médial va être constitué par le pilier postérieur puis par la faux inguinal puis par le fascia transversalis jusqu'au niveau du passage du pédicule épigastrique inférieur épaissi par le ligament interfauvéolaire à partir de laquelle s'arrête la paroi postérieure du canal inguinal puisque latéralement par rapport au pédicule épigastrique inférieur va venir se placer l'anneau inguinal profond qui correspond au point d'entrée au départ du canal inguinal nous pouvons ainsi placer de manière schématique ici le cordon spermatique qui s'engage dans l'anneau inguinal profond qui va traverser le canal inguinal pour ensuite venir sortir de ce canal au niveau de l'anneau inguinal superficiel comme nous l'avions représenté à ce niveau l'anneau inguinal profond tel que visible lorsque l'on retire le plan de la ponévrose de l'obique externe va présenter pour limite le bord inférieur libre du transverse de l'abdomen sous-jacent va présenter pour limite médiale le pédicule épigastrique inférieur accompagnant le ligament interfovéolaire de Esselbach et va être limité vers le bas par le ligament inguinal ainsi donc le canal inguinal est-il a-t-il pour limite en profondeur et latéralement l'anneau inguinal profond entre le transverse de l'abdomen le pédicule épigastrique inférieur et le ligament interfovéolaire de Esselbach et le ligament inguinal puis le canal inguinal va présenter quatre parois une paroi supérieure formée par le bord inférieur libre de l'oblique interne et du transverse sous-jacent va présenter une paroi antérieure essentiellement constituée par la ponévrose de l'oblique externe de l'abdomen et de façon variable et très latéralement par les insertions sur le ligament inguinal de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen le canal inguinal va présenter une paroi postérieure qui est constituée de deux dents en dehors à partir du pilier médial par le pilier postérieur la foie inguinal puis le fascia transversalis jusqu'au pédicule épigastrique inférieur doublé par le ligament interfauvéolaire enfin la paroi inférieure ou plancher du canal inguinal est constituée par le ligament inguinal et par les fibres qui comblent l'espace entre le ligament inguinal et le bord antérieur de l'os coxal c'est le ligament lacunaire ligament de Jean-Bernard celui-ci se prolonge d'ailleurs au niveau du pectène du pubis par on peut le représenter de façon comme ceci on le représente on le reverra ensuite sur les coupes un épaississement fibreux un ligament qui s'insère sur le pectène du pubis formant le ligament pectiné ou ligament de couper celui-ci étant utilisé en chirurgie de traitement des hernies inguinal le traitement des hernies se fait soit par voie ouverte et donc par dissection plan par plan comme nous l'avons réalisé ici ou peut se faire par cellioscopie et ainsi par visualisation de la face postérieure de la paroi abdominale antérieure et c'est ainsi que nous allons à présent représenter une vue postérieure de la paroi abdominale et de la région inguinal ce qui va permettre de déterminer les différents points de faiblesse de cette région et de déterminer de définir les différents types de hernies que l'on peut observer à ce niveau vous reconnaissez d'un point de vue d'ostéologie l'oscoxale l'épiniliac antero supérieur l'épiniliac antero inférieur l'éminence iliopubienne le tubercule pubien la symphyse pubienne nous ébauchons ici le foramen obturé qui d'ailleurs va être obturé par la membrane obturatrice dont on peut représenter ici un segment et qui ménage un espace dans lequel va s'engager le pédicule obturateur tendu entre l'épiniliac antero supérieur et le tubercule du pubien le tubercule du pubis le ligament inguinal qui est relié à l'éminence iliopubienne par l'arcade iliopectinée venant cloisonner l'espace délimité par le bord antérieur de l'oscoxal et le ligament inguinal en deux lacunes une lacune vers le dehors qui va être empruntée par l'iliopsoas dans l'épaisseur duquel se place le nerf fémoral c'est la lacune musculaire et médialement un espace dans lequel les vaisseaux iliaques externes vont s'engager artère iliaque externe et veine iliaque externe pour devenir vaisseaux fémoraux c'est la lacune vasculaire dans laquelle se place souvent un lymphonneux c'est le lymphonneux lacunaire décrit par cloquet et qu'il est nécessaire d'aller extraire lorsque l'on réalise des curages de la région notamment dans le traitement des mélanomes fréquents ou relativement fréquents du membre inférieur plaçons à présent le muscle droit de l'abdomen qui va venir s'insérer par un tendon épais sur la crête du pubis sur la symphyse pubienne et qui va également se prolonger latéralement par le ligament pectiné décrit à l'instant nous plaçons sur la ligne médiane ici la ligne blanche et cette ligne blanche va en regard de la quatrième vertèbre lombaire qui correspond au sommet des crétiliaques à la bifurcation aortique être interrompue par l'ombilique venant s'insérer sur la crétiliaque sur la terre latérale du ligament inguinal nous allons à présent pouvoir mettre en évidence le muscle transverse de l'abdomen muscle transverse de l'abdomen qui va se prolonger par une aponevrose qui sous le niveau du promontoire passe intégralement en avant du muscle droit de l'abdomen et qui au niveau du promontoire va présenter une ligne de réflexion venant ainsi passer en arrière du muscle droit de l'abdomen cette ligne de réflexion nous l'avions décrite la dernière fois forme la ligne archée de l'abdomen ou arcade décrite par Douglas et qui représente un repère chirurgical dans la région avant que les vaisseaux iliaques externes deviennent fémoraux en passant dans la lacune vasculaire ceux-ci abandonnent ou donnent naissance à des collatérales qui sont les vaisseaux épigastriques inférieurs voici l'artère épigastrique inférieure accompagnée par la veine épigastrique inférieure et ces vaisseaux vont remonter gagner la face postérieure du muscle droit de l'abdomen passer sous la ligne archée de l'abdomen l'arcade décrite par Douglas pour cheminer ensuite à la face postérieure de ce muscle le pédicule épigastrique inférieure est renforcé par un ligament formant le ligament interfauvéolaire ligament décrit par Esselbach qui va remonter et sembler se placer en continuité de la ligne archée de l'abdomen latéralement par rapport au pédicule épigastrique inférieure va se placer l'anneau inguinal profond le voici limité par le bord libre du muscle transverse de l'abdomen le pédicule épigastrique inférieur doublé par le ligament interfauvéolaire et le ligament inguinal c'est dans ce cet anneau que le contenu du cordon spermatique ou le contenu du canal inguinal cordon spermatique ou ligament rond de l'utérus s'engage dans le canal inguinal et rejoint sa destination je ne le détaille pas aujourd'hui nous pouvons le représenter comme cela ceci représente un premier point de faiblesse naturel de la paroi abdominale en dedans du pédicule épigastrique inférieur entre le pédicule épigastrique inférieur le muscle transverse de l'abdomen et le ligament inguinal apparaît nous pouvons le placer ici un espace triangulaire recouvert uniquement par le fascia transversalis puis répondant à la ponévrose de l'oblique externe en superficie il s'agit ici du trigone inguinal qui représente un autre point de faiblesse naturel de la paroi ces deux orifices anneaux inguinal profond trigone inguinal déterminent les deux types de hernie inguinal que l'on peut observer les hernies directes ou les hernies indirectes une hernie directe une hernie inguinal directe est dite directe car elle va suivre le trajet en chicane du ligament du canal inguinal c'est à dire qu'elle va passer par l'anneau inguinal profond se porter ensuite vers le bas vers le dedans et vers l'avant et sortir à l'anneau inguinal superficiel ces hernies inguinales directes peuvent être également des hernies congénitales lorsque le canal péritonéo-vaginal ne se ferme pas les hernies qui passent par le trigone inguinal elles sont dites pardon les hernies indirectes pardon les hernies qui passent pardon j'ai fait un petit lapsus les hernies indirectes passent par l'anneau inguinal profond puisqu'elles ont ce trajet en chicane au contraire les hernies inguinales directes sont des hernies inguinales qui elles vont passer par le trigone inguinal et le trajet du sac hernière n'aura plus ce trajet en chicane qui est celui du canal inguinal mais un trajet direct perpendiculaire à la paroi de l'abdomen passant par cet espace médialement par rapport aux pédicules épigastriques inférieures autre point de faiblesse de la paroi cette fois-ci située sous le ligament inguinal et bien il s'agit de la lacune vasculaire définissant alors les hernies crurales et lorsque le sac hernière passe au niveau du foramen obturateur ou foramen obturé les hernies seront alors des hernies obturatrices l'ensemble ici est recouvert par le fascia transversalis puis recouvert par le peritoine parietal le fascia transversalis on va pouvoir le représenter ici de l'autre côté va donc recouvrir ici tous ces éléments de parois et en profondeur du fascia transversalis vont se placer des éléments viscéraux qui sont reliant l'ombilique à la vessie l'ourac dont je représente ici un segment voici l'ourac rejoint latéralement par par le vestige fibreux de l'artère ombilical de chaque côté je ne représente que ici bien du côté gauche le vestige fibreux de l'artère ombilical est relié au à l'ourac par un fascia qui est le fascia ombilico prévésical l'ensemble étant lui-même recouvert par le péritoine pariétal dont je représente ici un segment ce péritoine pariétal venant ainsi constituer des éléments de relief en regard de l'ourac le pli ombilical médian qui est soulevé par l'ourac qui forme le ligament ombilical médian puis le pli ombilical médial qui est soulevé par le vestige fibreux de l'artère ombilical un peu plus latéralement le passage des vaisseaux épigastriques inférieurs soulève un pli ombilical latéral entre le pli ombilical médian et le pli ombilical médial apparaît une faussette la faussette ombilical médiale et la faussette ombilical latérale elle va se constituer entre le pli ombilical médial et le pli ombilical latéral ces éléments seront revus sur les coupes que nous allons aborder maintenant pour faire la synthèse de cette région inguinal et du canal inguinal nous allons constituer trois coupes une première coupe qui va passer ici par l'anneau inguinal profond qui va marquer l'entrée du canal inguinal puis une coupe intermédiaire que nous allons passer en plein canal inguinal et enfin une coupe sagittale c'est son trois coupes sagittales évidemment qui va passer par l'anneau inguinal superficiel au niveau de l'anneau inguinal profond le ligament inguinal se situe à distance de la branche crâniale du pubis et sur le ligament inguinal vient se fixer le tendon ou aponevrose de l'oblique externe de l'abdomen nous sommes ici quasiment en regard du tiers latéral du ligament inguinal et par conséquent sur le ligament inguinal vont venir se fixer les portions les plus inférieures des muscles obliques internes et transverses de l'abdomen qui en arrière sont recouverts par le fascia transversalis qui va venir s'invaginer lorsqu'arrive le cordon spermatique dont je représente ici un segment et cette invagination qui va marquer l'anneau inguinal profond est repérée par les vaisseaux épigastriques inférieurs artères et veines épigastriques inférieures je vais reprendre ma couleur bleue accompagnées par le ligament interfovéolaire que nous plaçons à ce niveau le péritoine pariétal qui recouvre le fascia transversalis et que nous plaçons ici est soulevé par les éléments cordon spermatique ou ligament rond de l'utérus venant soulever le méso funiculaire du ligament large de l'utérus en plein canal inguinal le ligament inguinal vient représenter toujours la limite inférieure du canal inguinal sur lequel en avant vient se fixer ici la ponévrose de l'oblique externe et limitée vers le haut par les muscles obliques internes et transverses qui vont ici venir constituer leur terminaison commune venant former le tendon conjoint en arrière le fascia transversalis se termine au niveau du ligament inguinal rejoint le ligament inguinal et l'ensemble vient circonscrire ici le canal inguinal où je place ici le contenu il s'agit donc du cordon spermatique ou du ligament rond le péritoine pariétal antérieur se place ici en arrière et vient délimiter la cavité péritonéale à ces deux niveaux et suivant le le pubis et le pectin du pubis se place un ligament un épaississement fibreux épais formant le ligament pectiné ligament de couper qui pourra être utilisé dans la chirurgie des hernies inguinales au niveau de l'anneau inguinal superficiel c'est à dire au niveau de la sortie du canal inguinal nous allons retrouver la ponévrose de l'oblique externe de l'abdomen qui va être épaissie au niveau des piliers piliers médiales piliers latérales entre lesquels le contenu du canal inguinal on représentera c'est valable dans les deux les deux les deux les deux cas va donc faire sa sortie le pilier latéral va se placer en continuité du ligament inguinal et du ligament lacunaire qui va venir ici se fixer sur le pubis en arrière vient se placer le pilier postérieur issu de l'oblique externe contre latéral et encore en arrière nous allons pouvoir placer le plan de l'oblique interne et du transverse de l'abdomen venant constituer une terminaison commune au niveau du pubis venant constituer la faux inguinal en arrière encore l'ensemble est recouvert par le fascia transversalis qui s'insère ici sur le pubis recouvert par le péritoine pariétal délimitant ici la cavité péritonéale donc nous retrouvons trois niveaux de coupe une première coupe qui va passer ici par l'anneau inguinal profond où le fascia transversalis va s'invaginer pour livrer passage au contenu du canal inguinal une coupe en plein canal qui permet de déterminer les quatre parois parois antérieures constituées par l'aponevrose de l'oblique externe parois supérieures formées par l'oblique interne et le transverse parois postérieures qui à ce niveau va être constituée par le fascia transversalis doublé par le péritone pariétal et la limite inférieure constituée par le ligament inguinal là l'orifice de sortie est formé par l'anneau inguinal superficiel délimité par les piliers latérales et médiales nous allons terminer cette présentation par une coupe horizontale que l'on va faire passer parallèlement au plan du canal inguinal donc coupe horizontale qui va passer au dessus du pubis et qui va permettre de montrer les différents plans qui constituent la région mais également qui va vous expliquer les différentes tuniques du cordon spermatique qui vont garder la mémoire du passage du testicule à travers la paroi de l'abdomen lors de l'embryogénèse cette coupe horizontale est une coupe un peu schématique et nécessite de placer on va la faire chez l'homme et nécessite de placer le testicule dans le plan de coupe donc on le remonte légèrement l'orientation est médiale et ventrale et nous allons retrouver de part et d'autre de la ligne médiane le muscle droit de l'abdomen muscle droit de l'abdomen renforcé en avant par le petit muscle pyramidal que nous pouvons placer ici pour mémoire en dedans du muscle droit de l'abdomen va se placer la portion rétrécie de la ligne blanche qui va ici constituer un entrecroisement fibreux alimenté par le droit de l'abdomen le pyramidal et bien sûr par les tendons des muscles larges de l'abdomen la partie intra-abdominale va se trouver vers le haut l'extérieur va se trouver vers le bas et nous allons retrouver bien sûr la région scrotale qui va se situer ici à l'aplomb alors le canal inguinal va présenter un espace qui se porte vers le bas et vers le dedans et nous allons plan par plan construire les éléments de la région tout d'abord ici le plan cutané que nous allons placer en continuité avec la peau du scrotum que nous pouvons placer à ce niveau et dans le scrotum et en regard du scrotum nous allons pouvoir placer et bien suspendu ici à la paroi la racine du pénis qui aura été sectionné et nous retrouverons les coupes ici des corps érectiles les deux corps caverneux le corps spongieux qui vient être ici traversé par la portion spongieuse de l'urètre le pénis est cloisonné dans un système de de fascia que je ne détaille pas le testicule ici va être situé dans le scrotum et va apparaître coiffé ici par la tête de l'épididime la peau est doublée par un système de fascia superficielle dans lequel on retrouvera de la graisse puis nous allons avoir le tendon du muscle oblique externe de l'abdomen aponevrose de l'oblique externe qui va s'épaissir formant le pilier latéral le pilier médial venant donc former l'anneau inguinal superficiel par lequel le cordon spermatique va s'engager et nous allons retrouver ensuite la portion la plus médiale de la peau névrose de l'oblique externe qui va rejoindre la ligne blanche de l'abdomen si l'on représente la peau névrose de l'oblique externe contralatérale et bien celui-ci va se prolonger pour venir constituer le pilier postérieur venant se fixer sur le pubis contralatéral en profondeur de la peau névrose de l'oblique externe nous allons retrouver successivement l'oblique interne puis le transverse de l'abdomen et ces muscles qui ont une insertion latérale sur le ligament inguinal vont présenter un bord libre arché venant constituer la faux inguinal ou tendon conjoint que l'on va retrouver à ce niveau et qui va ensuite et bien venir se terminer se fusionner avec le pilier postérieur et la région de la ligne blanche voici donc ici la faux inguinale donc qui est de constitution à la fois musculaire et tendineuse et qui va venir se participer à la constitution de la paroi postérieure du cordon spermatique alors ce cordon spermatique on va pouvoir le schématiser schématiser son trajet par ses pointillés il est en continuité avec le testicule et bien les enveloppes qui vont recouvrir le testicule et qui vont constituer les parois du cordon spermatique sont des prolongements de la paroi de l'abdomen traversée par la gonade lors de l'embryogénèse plan par plan nous allons d'abord avoir dans un premier temps le péritoine voici le péritoine pariétal qui s'invagine au niveau de l'anneau inguinal profond cet anneau inguinal profond étant situé latéralement par rapport au pédicule épigastrique inférieur que je place ici et qui est d'ailleurs accompagné par le ligament interfovéolaire ce péritoine pariétal nous d'ailleurs présente une va former un repli en regard du pédicule épigastrique inférieur c'est le pli ombilical latéral comme nous l'avions défini à l'instant le péritoine va accompagner le testicule lors de la traversée de la paroi de l'abdomen formant le canal péritonéo-vaginal qui se ferme normalement mais qui va donner un résidu péritonéal venant constituer la tunique vaginale du testicule présentant un feuillet pariétal recouvrant le testicule et l'épididyme un feuillet viscéral pardon un feuillet pariétal plus périphérique et ces deux feuillets délimitent une cavité c'est la cavité vaginale du testicule qui peut être l'objet d'épanchements liquidiens formant ce que l'on appelle les hydroselles testiculaires en cas d'imperforation du canal péritonéo-vaginal du contenu digestif peut faire hernie de façon indirecte dans la région scrotale ce sont les hernies congénitales indirectes que l'on observe par imperforation du canal péritonéo-vaginal en profondeur en profondeur de la paroi est interposé entre la face postérieure de la paroi et le péritonéo-pariétal le fascia transversalis fascia transversalis que nous plaçons à ce niveau fascia transversalis va accompagner le cordon spermatique et venir recouvrir le testicule venant constituer le fascia spermatique interne fascia spermatique interne le muscle oblique interne de l'abdomen va donner lorsque le cordon spermatique traverse le canal inguinal quelques fibres musculaires venant former le muscle crémastère dont la contraction a pour effet de provoquer une ascension du testicule le rôle du muscle crémastère émanation de l'oblique interne étant de participer au maintien d'une température constante d'environ 35 degrés nécessaire à une spermatogénèse efficace et ce muscle innervé le crémastère spécifiquement innervé par un rameau issu d'une aire génito-fémorale niveau médulaire L1 est à l'origine du réflexe crémastérien qui consiste à stimuler la peau de la racine de la cuisse métamère L1 ce qui entraîne de façon réflexe une contraction du crémastère et donc une ascension du testicule l'oblique externe de l'abdomen recouvert par le fascia profond de l'abdomen va se prolonger par un feuillet du cordon spermatique et de l'enveloppe testiculaire formant le fascia spermatique externe doublé dans le scrotum par un muscle paussier c'est le muscle d'arthos muscle d'arthos qui est responsable de l'aspect plus ou moins fripé de la peau scrotale enfin la peau du scrotum finit de cloisonner l'ensemble le septum scrotale venant cloisonner la loge pour chaque testicule droit et gauche pour terminer la construction de cette coupe et faire le lien avec les éléments vus sur la vue postérieure en arrière du fascia transversalis vient se placer ici l'ourac vestige fibreux de l'alantoïde et ici le vestige fibreux de l'artère ombilicale relié par le fascia ombilico prévésical qui se prolongerait ici de l'autre côté le péritoine pariétal qui a recouvert ici le passage des vaisseaux épigastriques inférieurs forme la faussette ombilicale médiale puis en regard du passage du vestige fibreux de l'artère ombilicale est soulevé formant le pli ombilical médial puis se redéprime à nouveau pour former la faussette ombilicale médiale et est soulevé par le lourac pour former le pli ombilical médian en profondeur du péritoine pariétal nous sommes dans la cavité abdominale donc nous voyons à partir de cette coupe les éléments suivants l'anneau inguinal profond qui se localise latéralement par rapport au pédicule épigastrique inférieur accompagné par le ligament interfovéolaire nous voyons ensuite la paroi postérieure que nous avions décrite à partir du pilier médial comme constitué par le pilier postérieur de cols par la faux inguinale le fascia transversalis jusqu'au pédicule épigastrique inférieur soulevé par ou accompagné par le ligament interfovéolaire nous avions décrit l'anneau inguinal superficiel entre les deux piliers latéral et médial et nous voyons ici la paroi antérieure du canal inguinal dont nous voyons qu'elle est essentiellement constituée par l'aponévrose de l'oblique externe doublée par le fascia superficiel de l'abdomen et la peau voilà donc ce qu'il convenait de décrire concernant les éléments de faiblesse de la paroi abdominale antérolatérale le prochain cours sera consacré à l'étude de la paroi postérieure de l'abdomen je vous remercie de votre attention et vous dit à bientôt